Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Marie du blog formationassistamblogger.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours, une vidéo par jour. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différentes manières de gagner de l'argent sur internet. Alors, pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo ? Et bien c'est très simple, à partir du moment où vous allez devenir assistante virtuelle spécialisée en webmarketing, du moins en tout cas c'est sur ce sur quoi moi je me concentre, et bien vous allez mettre les mains dans un engrenage et dans un monde que je trouve moi extraordinaire, qui est le monde de l'infoprenariat. Et vous allez comprendre les différentes manières qui sont possibles, qui existent, pour gagner de l'argent en ligne. Et soyons clairs, à un moment donné ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter et de ne pas pouvoir tirer profit de toutes les connaissances que vous avez acquises, de toutes les compétences que vous avez, pour en récupérer vous aussi de l'argent à un moment donné. Parce que vous connaissez le dicton, il vaut mieux éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc avoir des revenus en tant que freelance c'est génial, mais il y a aussi d'autres manières de gagner de l'argent sur internet. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Première chose si vous voulez gagner de l'argent sur internet, et bien c'est l'affiliation tout simplement. L'affiliation c'est quoi ? Et bien c'est simplement le fait de percevoir une commission sur la vente d'un produit par exemple, qui a été fait via votre billet. Je vous donne un exemple. Les personnes qui ont rejoint formation assistant blogueur, sont formées pour devenir assistantes virtuelles webmarketing. Donc ce sont des personnes qui connaissent parfaitement les rouages d'internet et des formations en ligne. Ces personnes-là ont suivi mon programme. Ce sont donc forcément les personnes qui sont les milieux placés pour en parler, pour donner leur avis, pour tout simplement exprimer leur opinion sur le programme, sur sa qualité, sur l'accompagnement, bref, sur tous les aspects du programme. Et ce sont aussi des personnes qui sont généralement très connectées, qui ont parfois des comptes Instagram par exemple, et qui partagent régulièrement sur leur quotidien en tant que freelance. Ces personnes-là ont pour certaines une visibilité de par leur compte Instagram notamment par exemple, et sont amenées parfois à communiquer sur ce qu'elles font de leur journée, sur leur expérience, sur ce qu'elles ont suivi comme formation, etc. Si à un moment donné, elles mettent en avant mon programme, et que derrière il y a une vente qui est faite, c'est-à-dire quelqu'un s'inscrit à formation assistant blogueur grâce à cette personne-là, eh bien elle touchera tout simplement une commission. Et l'affiliation c'est quelque chose qui peut être fait de manière complètement éthique. L'idée c'est pas de survendre un produit, l'idée c'est pas de faire son marchand de tapis, de dire à tout va et de communiquer sur tout et n'importe quoi, c'est simplement de parler avec honnêteté des choses qui vous ont convaincu, qui vous ont plu, et simplement en récupérer une petite partie, une petite contribution au passage, au travers notamment d'une commission. Voilà pour l'affiliation. Un autre moyen de gagner de l'argent sur Internet, ce sont les ventes de formation en ligne. Alors vous le savez peut-être, formation assistant blogueur est un programme qui est exclusivement dédié aux assistantes virtuelles qui veulent se spécialiser pour travailler avec des infopreneurs, avec des personnes qui vendent de la formation en ligne. Et forcément, eh bien à un moment donné, quand on côtoie ces personnes-là, ça nous donne forcément des idées pour créer son propre business. Et généralement, ça part d'une passion. Donc quelle est votre passion ? Quel est votre centre d'intérêt ? Et à partir de ça, eh bien forcément, vous pourrez peut-être vous aussi à un moment donné avoir envie de créer votre propre projet, votre propre site, votre propre formation en ligne. Donc c'est aussi une option qui est possible. Ça a été mon cas. Quand j'ai commencé en tant que freelance sur Internet, donc je devais être rédactrice web, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et un peu par hasard, le métier d'assistante virtuelle m'est un peu tombé dessus. Je dis ça comme ça, mais c'est quand même vraiment un peu le cas. Et au bout de deux ans et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le marché, que personne ne parlait des assistantes virtuelles et que j'avais largement l'expérience et les compétences pour le faire. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que formation assistant blogueur est née. Peut-être que vous, vous avez aussi de votre côté des passions. Je ne sais pas, la danse, la PNL, l'hypnose, la naturopathie, peu importe. L'idée, c'est que derrière, vos passions peuvent devenir un vrai business lucratif. Voilà deux méthodes que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent en ligne en parallèle de vos revenus en tant que freelance. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada